... Dernier conseil de Moïse adressé au peuple, à Josué, au sacrificateur. Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne peux plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour-là. L'Éternel, ton Dieu marchera lui-même devant toi, détruira ses nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ses nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qui l'a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leurs égards, selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous, et ayez du courage, ne craignez point, et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, et ne te délaissera point, et ne t'abandonnera point. Travaillez-vous. Est-ce que tu as misché, mais? Tu as misché. 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 Moïse appelle à Jésus et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne t'aidera de faire un point, il ne t'abandonnera point, il ne t'aidera point, elle ne t'aidera point. » Moïse écrivit cette loi, elle l'a remis au sacrificateur, fils de Lémy, qui portait l'art de l'alliance de l'Éternel à tous les anciens d'Israël. Moïse ordonna ses torts, tous les sept ans, à l'époque de l'année du volage, à la tête de sa belle roche. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, mon Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu diras cette loi devant tout Israël à leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui se ratent dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à faire l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants, qui ne la connaissons pas, l'attendront et ils apprendront à l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vouliez vivre dans les pays, que vous prendrez possession, afin de passer le jour d'un. Je ne sais pas. Stop ! Éternel appelti Moïse de l'apostasie prochaine d'Israël. Éternel dit à Moïse, voici le moment à poche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allaient se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel appartit dans la tente, dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera, et se prostituera au dieu étranger du pays au milieu duquel tu entres. Il m'abandonnera et violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Mangez. Sous-titrage Société Radio-Canada En ce jour-là, ma collègue sans caméra conflit. Je les abandonnerai et je leur cache sur ma face. Il sera dévoré, il sera la preuve du multitide de mots et d'affliction. Et alors il dira, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est pas venu de moi que c'est mon moins tard ? Et moi je ne cacherai pas sur ce jour-là, à cause de tout meurtre qu'il devra faire, en se tournant vers l'autre jour. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, le pays où coule le lait et même miel. Il mangera, se rassassira, s'engraissera, puis se tournera vers votre Dieu et les servira. Il me méprisera et violera mon allement. Quot-à-dire, il sera atteint par une multitude de mots et d'affliction, ce cantique qui ne sera point brillé, et que la postérité y trouvera dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je visite à être entré dans le pays que j'ai juré de lui donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Stop ! En ce jour-là, Moïse écrit ce cantique et l'enseigné aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Jodhue et le fils de Nuit. Il dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui fera entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. » Lorsque Moïse fut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette sorte, il donna ses ordres à Jodhue qui portait l'âge de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la voix et mettez-le à côté de l'âge de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. « Car je connais mon esprit de rébellion à la valeur de ton coup. Si vous êtes rebelles, l'Éternel, pendant que je suis approchant au milieu de vous, combien de plus vous serez une fois prématement ? » « Assemblée devant moi, tous les anciens de vos prévues et de vos objets, je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai l'âge de l'âge de l'éternel, le ciel et la terre. » « Car je sais qu'après un homme, vous vous pourrontez, et que vous vous détournerez de la voix que je vous ai présente, et le malheur finira par vous atteindre, quand vous ferez ce qui est mal au milieu de l'Éternel, au point de l'hérité par l'œuvre de vos maîtres. » « Donnez les prononcats de l'heure entière, je suis paroles de ce qu'en signif, en présence de toute la Sommée d'Israël. » « Danser. » C'est parti. C'est parti. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui, il n'est pas la faute. La honte est à ses enfants, race, fausse et adverse. Dieu choisi et protège Israël. Est-ce éternel que vous en rendrez responsable ? Peuple incensé et dépose du sagesse. N'est-il pas ton père, ton maître ? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi ? Rappel à son souvenir et t'en sais un jour. Rasse en retour des années, génération par génération. Attelage ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards, il te le diront. Quand le trios donna un héritage de nation, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites et les peuples, d'assurer les nombreux des enfants du vrai. Car la portion de l'éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans un contré désert, dans une solitude, où il effroiait plus durément. Il l'a entouré, il l'a donné soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son oeil. Paré à l'aigle qui reste à prouver, il voltige sur ses petits, déploie ses ailes et prend les portes sur ses prunes. Embrassez-vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 On va sur les messages. On va sur les messages. Non, amen. La crème des vaches et le lait des bobines, avec la graisse des aneux, des béliers de bazan et des boucs, avec la fleur du cran, et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et l'a regardé. Il est devenu gras, l'épée et le repas. Il a retenu les dieux, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont hérité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas venus, à des dieux qu'ils ne connaissaient le soin, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas le croire. Tu as abandonné le rocher qui t'a pénètre, et tu as oublié les yeux qui t'a engendré. L'éternel l'a vu et l'a été hérité, indigné contre ses vies et ses vies. Il a dit, je leur cacherai ma face, je vais écrire sur leur faim, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas un dieu. Ils m'ont hérité par leur baisse de eux. Et moi, je citerai leur jalousie par ce qui n'est pas un peu. Je les hériterai par une nation insensée, car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond des séjours des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il en passera les fondements des montagnes, l'acquérirai sur eux les mots, j'ai puiserai muterai contre eux. Ils seront desséchés par l'artin, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dente des vagues féroces et le malin des serpents. Au dehors, on périt pas par l'épée et au dedans, par d'effrayantes et l'amitié. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieil homme. Battez-vous ! Ah non 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 ! Battez-vous ! J'ai fini ! Ça va se mettre la caméra ! Oh bah t'as bas ça ! Là, vous m'endez après une, j'en ai pas bien ! C'est bon 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 ! Ça va s'y voir. Pas...! C'est bon ! À lille ! fais люблю ! Her Sous-titrage ST' 501